Cette semaine, nous allons te demander quel souvenir de jeunesse est resté gravé dans la mémoire du rabbi. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Après avoir conquis la Pologne et la Lituanie, le tsar russe était maintenant inquiet du fait que la Pologne pouvait collaborer avec les juifs habitants au bord de ses frontières. Après avoir réfléchi, il décida de chasser les juifs vivants dans cette région et de les renvoyer dans le centre du pays. La ville où le rabbi habitait, Yekaterinoslav, était l'une des villes où tous les juifs se retrouvèrent abandonnés dans les rues. Sans plus tarder, la Rabba Nitrana réunit d'urgence la communauté afin d'ouvrir plusieurs organismes d'aide aux réfugiés. Ces organismes commencèrent aussitôt à préparer des paquets de premiers secours, de la nourriture, des vêtements, des livres pour enfants et des couvertures. La Rabba Nitrana continua d'envoyer des lettres aux organismes de secours afin que chaque famille reçoive un logement ainsi que tous leurs besoins nécessaires. Son sacrifice et son avat Israël étaient extraordinaires. Cela a été impressionnant à voir. Le rabbi nous raconte, je n'avais encore jamais vu une personne autant dévouée envers des juifs en détresse. Cela avait été tellement remarquable de sa part que malgré que je n'étais qu'un enfant au Kheder, le dévouement de ma mère est resté gravé dans ma mémoire. La leçon a tiré de l'avat Israël mémorable de la Rabba Nitrana est que lorsqu'une personne se trouve dans le besoin, nous devons nous sentir responsables et lui venir en aide. La question de cette semaine est, quel souvenir de jeunesse est resté gravé dans la mémoire du rabbi ? Envoie ta réponse sur monrabbi.org Mazel Tov, joyeux anniversaire ! Pour annoncer ton anniversaire, envoie ton nom sur monrabbi.org Sous-titrage Société Radio-Canada